Musique Matthieu, chapitre 4 Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit Il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains De peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit Il est aussi écrit Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit Je te donnerai tout cela Si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors Retire-toi, Satan ! En effet, il est écrit C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitte à Nazareth et vint habiter à Capernaüm, Ville située près du lac, Dans le territoire de Zabulon et de Neftali, Afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Esaïe. Territoire de Zabulon et de Neftali, Routes de la mer, Régions situées de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, Une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long du lac de Galilée, Il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, Et son frère André, Qui jetait un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, Ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, Et son frère Jean, Qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée Et qui réparait leur filet. Il les appela, Et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, Proclamait la bonne nouvelle du royaume Et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, Des démoniaques, Des épileptiques, Des paralysés. Et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, Venues de la Galilée, De la Décapole, De Jérusalem, De la Judée et de l'autre côté du Jourdain. De la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Sous-titrage Société Radio-Canada